Les règlementations au travers des lois de 2005 et de 2016 concernant la fin de vie et l'accompagnement à la fin de vie sont des éléments fondamentaux. D'abord parce qu'ils vont apporter des droits nouveaux et puis parce qu'ils vont donner des éléments de mise en pratique, de guide pour les professionnels, mais aussi pour le grand public pour mieux prendre en compte ce passage de la vie qui est celui du temps de fin de vie. Reste au-delà des questions de dispositifs réglementaires la question de la mise en œuvre de ces dispositions. C'est là que nous nous confrontons à la question de l'effectivité des droits et c'est en cela qu'il est important de faire en sorte que les conditions soient réunies pour permettre que ces nouveaux droits soient effectifs dans le quotidien des personnes âgées. Et c'est là l'enjeu certainement à venir, faire en sorte que cette meilleure information, cette meilleure prise en considération, ce meilleur accompagnement des personnes âgées, mais aussi des équipes et de leur famille, soit réelle, au quotidien, tous les jours, dans les établissements et aussi dans les services à domicile. C'est là les enjeux pour ces établissements et ces services à domicile. Si aujourd'hui le dispositif législatif permet un certain nombre de dispositions, il y a certainement à permettre maintenant leur mise en œuvre. Parce que donner des lois, ça ne permet pas juste de décréter leur mise en œuvre, il faut en créer les conditions comme je l'évoquais. Et ça, ça passe par suffisamment de temps de professionnels pour mieux accompagner les personnes âgées, mieux accompagner les familles et également mieux coordonner l'ensemble des services à la fois médico-sociaux, hospitaliers, de soins palliatifs ou d'équipes mobiles, d'hospitalisations à domicile. Tout cela prend du temps. Et puis, ce qui prend le plus de temps dans ces questions de fin de vie, c'est aussi les réflexions éthiques. C'est aussi combien nous pensons la situation, combien elle est appropriée pour la personne qui doit en bénéficier, combien effectivement la personne qui doit être bénéficiaire de ses dispositions, se sent entendue, se sent accompagnée. Et ça, ça demande du temps. C'est en cela que la DEPA pense que la création d'une prestation d'autonomie, par exemple, qui permettrait d'augmenter le temps passé auprès des personnes âgées, leur assurerait un meilleur accompagnement au quotidien, mais aussi tout au long de leur vie et particulièrement au cours de leur fin de vie, à domicile et en établissement.